Ouuuh, bon jouet du sur Benzai live pour jouer à Metroid Prime Remastered Le meilleur jeu de l'histoire, ou presque, quasiment égalé que par son prédécesseur qui fut Super Metroid. Je regardais justement une vidéo cet après-midi sur les traces de Metroid 64, qui fut un projet à un temps. Et apparemment il y aurait un studio élusif qui aurait refusé de le faire pour Nintendo, pour le compte de Nintendo, parce que la team derrière Super Metroid n'avait pas envie de le faire, ne se sentait pas capable de le faire. Mais du coup, personne ne sait, ce n'est pas Rare, ce n'est pas Rockstar, parce qu'à l'époque Rockstar était quasiment un first party Nintendo. Donc le monde aurait été très différent si GTA 3 avait été une exclu Gamecube et pas PS2. Bref, l'histoire est bien faite et cocasse. Toujours est-il que ce n'est ni Rare ni Rockstar qui avait été contacté pour faire le jeu Metroid 64. Et ils auraient peut-être même pu explorer de le faire en 2D aussi encore. Sauf qu'il faut se rappeler d'un truc, et la vidéo mettait ça en exergue, c'est que même si Castlevania Symphony of the Night était incroyable et le meilleur jeu de l'histoire, même Super Metroid, c'est des jeux qui ne se sont pas très bien vendus, et moins bien que leurs prédécesseurs sur Nintendo. Donc c'est techniquement, disons que le public n'avait pas donné beaucoup de... À part un succès fort d'estime et une nostalgie sans nom, sans faille, Il n'y avait pas beaucoup d'incentives pour les créateurs à proposer d'autres jeux comme ça. Le règne du Metroidvania, il y a avant tout des joueurs et de leur héritage, mais Super Metroid est peut-être très bien noté, mais il arrive très tard. En plus, c'est d'un sérieux à toute épreuve par rapport à ce qui se passe. Bref, tout ça pour dire que Metroid a sauté une génération. On ne saura pas, peut-être pas, peut-être jamais, il a refusé. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais je tire sur... Sur ces saloperies de tourelles là, de chiasse. Parce que nous possédons le scanner. Le scanner et l'attaque électrique. On va pouvoir en faire des choses, même si le filtre n'est pas bien beau. Merci le même caractère, merci DarkHound. Oui, tout simplement, les gens voulaient de la 3D. Et pourtant, il y a des interviews de Miyamoto de l'époque qui montraient que Miyamoto était bien conscient de... Oui, on peut faire de la 3D et tout, mais en fait, les jeux 3D se ressemblent un peu tous. Parce qu'une fois qu'on fait de la 3D mappée, on fait de la 3D mappée. Alors qu'en 2D, toutes les possibilités sont... On peut tout faire. On peut faire un jeu avec un rendu plutôt crayonné, plutôt réaliste, plutôt... Et en fait, avec la 64, on se retrouve avec des capacités 2D vraiment... Qui enterrent totalement tout ce qui pouvait se faire sur Super Nintendo. Et pourtant, ils ne l'ont pas vraiment mis à profit, à part avec Yoshi's Story. Merci Amnesia ! Donc là, on vient de récupérer la vision à frein rouge dans le laboratoire des pirates de l'espace. Ils sont en train d'étudier sur des pauvres petites larves de métroïdes. Et si vous avez des métroïdes, vous pouvez toujours demander à un magnétiseur de vous les enlever. Merci Minos ! Les hémorroïdes ! Ah ! C'est pas le passage le plus passionnant, cette histoire. Surtout, imaginez aller dans le mauvais sens ! Sachant que je ne sais pas où on va. Il me semble que maintenant qu'on a le viseur, on va finir par trouver le fameux Pirate Omega, l'arme ultime. Un boss assez important. Ah ! Dans le jeu ! Peut-être qu'il ne vient pas non plus un trash mob, mais c'est vrai que là, c'est... Mais, on voit parfaitement ici ! Vous auriez pu le dire ! Oui ! Oui ! Oui ! Excusez-moi, je prends du missile. Voilà, merci. La lumière est vraiment folle sur le jeu. On rappelle, on a le double saut. On va sauvegarder parce que là, on a le scanner infrarouge. Et le scanner infrarouge va nous permettre... Merci Pierrot ! Le scanner infrarouge, c'est une très bonne question. Parce que là, on ne peut pas défoncer des trucs encore vite. Du coup, on ne peut pas... Ouvrir ce truc-là. On n'a pas le super-missile. On a le super-missile ou on n'a pas le super-missile ? Ah si, on l'a ! Putain ! C'est ça, la vraie nouveauté ! C'est qu'on a le super-missile ! Elle n'est pas alimentaire en énergie. Là, on a détruit un truc encore dite. Attends mais... Il est quoi ? Ah mais oui, oui, oui ! Regardez ! Hop ! On se rend compte... Ça, c'est bien fait. On se rend compte en fait qu'il y a... Un transistor. Du coup... Et là, ça peint, par exemple. Et ça l'alimente. Et oui, je sais, la vie est bien faite. Du coup, on peut se souvenir qu'il y avait un truc encore dite... En haut du temple, juste avant de pouvoir rentrer dans le temple. Le temple de glace, pas le temple Choso de début. Oui, je suis une boule de flipper qui roule ! J'avais oublié qu'on avait récupéré le super-missile parce que j'étais... J'étais bloqué sur l'infra-raid. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui nous arrive ? J'avais oublié que c'était juste là. En fait, comme à l'époque, comme je vous disais, je l'ai ratissé centimètre par centimètre le jeu. J'ai mis plus de 20 heures pour le faire la première fois. Du coup, là, le refaire sans trop galérer... J'ai l'impression que tout va très vite. Mais je vous souhaite de tout cœur de défricher le jeu à la veuglette. Sans avoir été spoilé, sans avoir regardé le playthrough ou quoi que ce soit. C'est vraiment de juste vous imprégner du sentiment de solitude, de déroutement, de vous faire confiance à votre sens de l'orientation, à votre jugeote. Et du coup, s'imprégner de toute l'expérience métroïde. C'est pareil, Super Métroïde, c'est beaucoup moins intéressant de regarder un speedrun, de le reproduire chez soi que de vraiment défricher Super Métroïde tout seul comme un grand. De se dire, d'avoir l'épiphanie, de se dire, mais tiens, mais si je mettais une super bombe Amaridia, ça va quand même pas exploser ce tunnel sous la manche. Et je vais pas me retrouver dans l'eau quand même, ce serait fou. Et si ! Et ça, c'est dingue. C'est un Tardus. Un Atardus. Oh non ! Ah là là, il m'a gelé. Donc l'Atardus, il roule. Et en fait, des fois, il a chaud au cul. Donc il faut taper exactement à cet endroit-là. Des fois, il le protège. Et après, il faut l'enlever. Et comme ça, après, parce qu'en fait, il devient tout chaud, tellement chaud que... Voilà, et hop, et rebelote. Et du coup, maintenant, c'est son bras qui chauffe. Alors, des fois, on se prend le truc. En fait, il vaut mieux... Oui ! Oui ! Oui ! Oh là là ! Putain, mais quel con ! En fait, comme il arrête de le loquer quand il se roule en boule. Ou le filtre pas si réussi que ça, quand même. Allez, hop, et c'est la rebelote. Il me semble que du coup, il va nous donner la fameuse bouboule, la fameuse bouboule araignée. Vous voyez que lui, il s'est imprégné lui aussi. Lui aussi, comme Samus, il a été élevé par des oeufs. Très clairement. On est d'accord que c'est le monstre de Galaxy Quest. C'est Gorignac. Où il est ton Panari ? Fais voir ton Panari. Fais voir ton Panari. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'énerve. Ah là, c'est vraiment la boule magique. Merci, Scarounette ! Déjà trois mois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, j'ai... Ah, j'étais gelé, putain ! J'essayais de changer de viseur, je comprenais pas. Je crois que le jeu avait buggé. Est-ce qu'on en vient au bout ? Ah non, là, c'est du coup son Panari, c'est le gros orteil. Oh, oh, oh ! Bikini ! Ah, ah ! Alors, en fait, le truc, c'est que c'est très frustrant de mourir, même si là, on a un truc pas loin, mais... Parce que c'était ça aussi, défricher un Metroid. Alors, je trouve que l'un des plus cruels, c'est quand même Fusion et Super Metroid sont parmi les plus cruels en termes de boss. Surtout pour des premières fois. Ah, j'ai plus de missile ! Oh, quel échec ! Qu'est-ce que je disais ? Ouais, Fusion et Super Metroid, je trouve, ils ont les box... Enfin, la mort la plus cruelle. Et du coup, c'est vraiment une phase de Metroid. Je parle quand tu vraiment, tu joues sans Internet à Metroid, que tu sais pas ce que c'est que Metroid spécialement. C'est vraiment une phase d'aller crever contre un boss. Et du coup, d'aller dormir dessus. Et de reprendre ta sauvegarde. Et de temps en temps, tu repars faire un petit tour à gauche, à droite. Des fois, tu pourrais récupérer un énergie tank ou revenir avec plus de missiles ou quoi. Et après, tu as cette espèce d'appréhension quand tu recharges la partie. Tu sais que tu connais ton petit chemin pour aller jusqu'au boss. Mais tu as un peu les boules de encore crever et tout. Et c'est vraiment une bataille de chaque instant. Là, je joue à Metroid comme si j'étais en train de refaire Elden Ring. C'est exactement la même chose. Parce que c'est en mode genre, bon, bah, va se passer ci, va se passer ça. Alors, est-ce que tu exploses ou est-ce que... Non mais ça suffit. Enfin, merde. En fusion, il y a vraiment des boss pas justes. Et du coup, cette peur d'aller au combat et de procrastiner en allant chercher des énergie tanks, ça aussi, c'est très... C'est très métroïde, hein ? Ça fait que c'est un jeu, du coup, qui pense même quand tu n'es plus en train de jouer. Et ça, c'est la marque des grands jeux. Qui pense quand tu n'es plus en train de jouer, tu es là, putain, j'ai ce boss, là, oh là là, j'ai la frousse. J'ai la frousse d'aller au casse-pipe. Mon jeu de voiture préféré, c'est le Sega Rally 1. Un petit burn-out 3, j'imagine. Sauf si j'ai le droit de dire F-Zero, bien sûr. Si on compte F-Zero et Mario Kart, là, c'est F-Zero et Mario Kart. Et donc, la qualité de ces jeux-là, c'est que c'est des jeux qui te terrivent exactement comme Elden Ring, exactement ce que vous aimez dans Dark Souls. La qualité de ces jeux-là, c'est que tu les défriches au pain fin en te chiant dessus. Et la deuxième run, c'est déjà un baroud d'honneur, c'est déjà un mini speedrun, parce que le jeu t'encourage à dire, au fait, tu sais, tu pourrais me finir en 3 heures. Genre, quoi, pardon ? Sérieux ? Allez, vas-y, tu t'en prie, essaye. Et là, tu fais ouhouhou ! Et regardez ce qu'on peut faire, regardez ce qu'on peut faire. Alors là, c'est là d'où on venait. Et en plus, on dirait un super yo-yo, mais si c'est pas magnifique. Je sais qu'on irait le même décor que tout à l'heure, mais c'est la suite, vraiment. Merci, Marcus Kumka. Et là, si tu meurs, qu'est-ce qu'on fait de toi ? Sachant que t'es tenté de prendre l'ascenseur, mais hop, il te met ça sous le nez. Et là, oh bah ça marche pas. Ouais ! Enfin ! Et mon cher étalon du cul ! J'ajouterais la précision que oui, il y avait ces éléments-là dans Castlevania Symphony of the Night, parce que c'est un Metroidvania, c'est un Metroid avec de l'XP. Mais les Metroidvania ont ceci de différent que Metroid, c'est avec tes capacités et uniquement tes capacités de gameplay, où ta jugeote est en esprit de déduction, que tu vas essayer d'aller trouver des énergie tank, des réserves de missiles. Mais c'est pas de l'XP, tu peux pas grinder, tu peux pas compenser par le fait de ratisser le même couloir dix fois pour tuer un million de petits mogwais. Et peut-être que comme ça, le boss t'arrivera après avoir boosté ta vie. Ce qui est le cas dans un Souls, ce qui est le cas dans Symphony of the Night. Mais Metroid, si tu n'as pas la capacité, si tu n'as pas le stuff, ni la jugeote pour trouver les missiles ou l'énergie tank qui pourraient te permettre de gagner ou d'être plus serein sur un affrontement, tu vas te faire enculer, tu es tout seul et tu ne peux pas compenser par la fainéantise ou par le grind. Tu ne peux pas compenser ta frousse, tu dois dealer avec. Et ça, ça c'est marquant. Et un peu plus bolzy qu'un Metroidvania. Au bout d'un moment, tu peux refaire toute la map, en général tu la refais, quand un boss te fait chier, tu peux refaire toute la map à la recherche de peut-être des réserves d'énergie ou des missiles que tu aurais loupés ou que maintenant tu pourrais débloquer avec tes capacités. Reste qu'à un moment, tu as cette espèce d'angoisse de te dire bon ben, soit j'en ai trouvé un et ce n'est pas beaucoup, soit je n'en trouve pas. Donc je n'ai pas le choix que d'aller ferme et de voir. Ça, ça te prépare à la vie d'adulte. Par contre, je vais souvenir que ces mecs-là, quand ils te tiraient des missiles dans la gueule, ça t'éblouissait. Tu voyais très vite le visage de Samus. Je m'avais vraiment particulièrement marqué. parce que ces mecs-là sont dangereux. On est de retour dans la caverne de Magmor, vous l'aurez remarqué. Il y a même un petit labyrinthe Monkey Ball. Ah, mais il faudrait vider la lave. Là, ça ne fait pas. Là, déjà, on double saute. On a tué le gros Gorignac. Merci, Emmanuel. La musique, elle est incroyable. Mais là, ce n'est pas suffisant pour monter. Même le double saut. En fait, le double saut, tu te sens vite bête. Oups. Le fait que tu n'es pas une salle à la con, c'est magnifique. Tu n'as pas trop le choix. Il y a un grip de grappin pour que tu raccourcisses tout le truc. pas la même chose. Non, mais non. La plateforme est justement incroyable. Et d'ailleurs, l'un des gros trucs que les gens aiment dans la plateforme dans Doom Eternal et Doom et Doom 2016, c'est la plateforme de Metroid Prime. Et ça, c'est écrit dans mon livre. Et un autre qui gérait très bien la plateforme 3D, qui est en fait le vrai ancêtre de Metroid Prime conceptuellement, c'est Powerslive. C'est Exhumed. Est-ce qu'on en a déjà assez parlé d'Exhumed ? Je ne sais pas. Je ne crois pas jamais. Oh, mais regardez. Un petit rail de coke comme ça, là. Mais où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Les choses à faire et les choses à voir. D'ailleurs, ici, il reste... Il y en a une... on a un truc qui n'a pas été exploré. Est-ce qu'il ne faudrait pas retourner sur Fendrana anyway ? Ça, c'est pour aller sur Talon. J'ai un doute maintenant. En plus, comme la map est parfaite, elle fonctionne dans les deux sens. C'est moins incroyable que Symphony of the Night avec la map qui fonctionne carrément à l'envers. Et là, on est carrément dans le domaine de la magie noire. parce que sur Fendrana, il y a des trucs en cordite à péter. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment vital. ça, c'est du bendésium. Du bensayum. Comment ça, à l'envers ? Nocturix, tu ne connais pas le twist de Symphony of the Night ? Ça, ils ont mis des mecs en jetpack. C'est que ne jouez pas des Metroidvania sans avoir joué à Metroidvania, c'est-à-dire Symphony of the Night. Oui, le premier Metroid est vraiment obtu aujourd'hui, mais Super Metroid, c'est un jeu qui est dans la perfection absolue. Non, il n'y a pas des blocs cachés bêtes et méchants comme ça. Ce n'est pas un jeu qui fonctionne en tuile, ce petit Super Metroid. Le tremplin et je m'élance. Ah Nocturix, si tu as acheté récemment Symphony of the Night, je n'ai qu'une chose à te dire, essaie de le faire à 100%. Alors ça, c'est quand même une surface en bendésium particulièrement instable, mais surtout un artefact Chozo. Comme ça. Ça fait une musique que tu n'as jamais entendue. Le deuxième des douze artefacts Chozo. Et ça tombe bien parce qu'en fait, comme on n'est pas allé voir dans le temple Chozo du début du jeu parce qu'il y avait une porte à missiles et on avait refait demi-tour. Du coup, là, ça nous tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Attendez, Pedrana, c'est bien par là. J'en ai marre d'y faire des allers-retours. C'est bien. C'est bien. ... ... C'est ça la beauté c'est que tu fais le jeu ça t'approprie la map elle s'inscrit dans ta chair et ensuite le jeu tu le refais par plaisir ou par speedrun ou par défi ou à 100% pour voir subrepticement un bout de fin différente et être récompensé avec un peu plus de hype parce qu'il n'y a pas YouTube si tu voulais voir la fin 100% avec de tes vrais yeux tu n'avais pas trop le choix il n'y a pas une chaîne de télé qui allait le diffuser ou quelqu'un qui allait le vendre une cassette vous avez explosé un truc ça marche bah merci alors j'ai pas confiance mais on va y aller quand même le truc c'est qu'il y a plein de choses qui utilisent la la mine araignée et en fait je sais pas je sais plus trop ce que le jeu veut de moi on va regarder ah là il me semble qu'il y avait de la mine araignée c'est pareil cette map elle est parfaite si vous vous rendez compte même à l'époque elle aliasait pas en plus c'était la folie de beaucoup de comparatifs qui sont en ligne contre la version Gamecube avec de l'aliasing parce qu'il le branche avec une espèce de sortie HDMI et tout mais en vrai sur une qualité cathodique en RGB le jeu est parfait l'image n'a pas de défaut même si la Gamecube pouvait gérer un affichage progressif elle fait du 480p la console et avec le bon câblage tu peux le retrouver ou avec un mode HDMI pour avoir le 480p mais en fait pour moi la Gamecube même si elle le gère nativement je trouve qu'elle n'est jamais plus belle c'est comme la Dreamcast de toute façon même si la Dreamcast gère nativement le 480p elle n'est jamais plus belle que quand même sur un signal cathodique en entrelacé mais en RGB donc 480i ou 576i en pâle mais ce que je veux dire par là c'est que je trouve que déjà la vibrance parce que bien sûr brancher sa Dreamcast sur un écran de PC avec un câble VGA ou Gamecube sur un HDMI si c'est pour le brancher sur un vieux moniteur PC de merde en TFT dégueulasse faut pas s'extasier parce que c'est beau non c'est de la merde surtout par rapport à un vieux moniteur de PC cathodique à l'ancienne ou moi mon moniteur d'Amiga par exemple ou un truc qui servait un petit peu à regarder des graphismes sur même une petite télé à l'époque la vibrance du cathodique d'un cathodique pas trop dégueulasse même s'il n'y a pas les coins carrés on s'en bat les couilles il y a même des OLED qui n'arrivent pas à obtenir la même douceur déjà d'animation mais surtout la même la même vibrance de contraste et c'est quelque chose qu'on a oublié qu'on a sacrifié au profit de oh là là l'écran plat est incroyable putain j'ai pas besoin de 6 mètres de recul parce que oui une télé 65 pouces effectivement si c'est en cathodique ça prenait toute la place mais là j'essaie d'aller où ? ah oui là-bas oh là là merci monsieur Pandaka ce que j'essaie de dire c'est que là par exemple il y a des sites qui font des comparatifs Metroid Prime sur Gamecube et sur ou sur Wii et sur le remake mais de toute façon il faut bien prendre en compte que l'affichage tel qu'on vous le présente de l'ancien Metroid même si le signal sort d'une vraie Gamecube c'est pas ça le rendu que t'avais parce qu'en fait on avait des télés de ouf on a juste oublié la qualité que c'était merde c'est tout je prends hein mais j'ai un peu déçu comme vous pouvez voir là j'y joue pas comme un FPS le but c'est pas de tuer les ennemis c'est avant tout un jeu d'exploration à la première personne en fait c'est plus un jeu de plateforme qu'un jeu d'action d'ailleurs c'est plus c'est que ce bout de map est tout petit mais il fait tellement plaisir ah non mais là bien sûr que non non mais là je parle juste du fait que les images soi-disant d'époque de la Gamecube sont faussées par le fait qu'on regarde ça sur une vidéo YouTube sur un écran peut-être pourri ou mal étalonné alors que sur une bonne petite télé de l'époque le jeu il avait une vibrance et un contraste infini en fait bien sûr que là de toute façon les textures sont refaites la lumière est beaucoup plus volumétrique etc mais rappelez-vous quand même que des fois quand vous voyez voilà à quoi ressemblait le jeu sur 64 bah en fait c'est forcément faussé parce que tu es en train de regarder des images capturées dans une version 64 re-uploadées sur une vidéo en 4K avec un signal qui est tout lissé comme la NES la NES c'est censé baver avec des lignes des espèces de gouttelettes verticales et puis des couleurs qui font des tâches et les développeurs jouent avec ça et du coup quand tu vois de la NES qui tourne sur un émulateur pour comparer peut-être une évolution de quoi que ce soit tu vois des gros carrés des pixels carrés ils n'ont jamais ils n'ont jamais personne n'a jamais vu de pixels carrés sur NES ça c'est important de le noter en souvenir personne n'a jamais vu une NES qui faisait des vrais pixels carrés à part des gens qui l'ont modifié exprès pour enlever l'authenticité du signal alors que les artistes travaillaient avec cette bavure c'est comme si tu disais à un mec qui fait de l'aquarelle arrête d'utiliser de l'eau étale de la gouache avec directement les tubes bref où est-ce qu'on va ça c'est acquis c'est bon donc en fait je suis revenu sur Fedrana pour rien là ouais le twitter de CRTPIXEL bien sûr il y a une grosse la base non plus on a eu des réserves de missiles oui effectivement et du coup je crois que le jeu nous incitait à revenir sur talon parce qu'après des endroits avec où tu peux utiliser la la boule araignée il y en a c'est un peu plus moi je trouve avec le deuxième stick pour corriger d'avance la visée c'est un peu plus jouable en vrai merci Mr. Fly c'est vrai c'est vrai qu'il y a ce bouton pour tricher la bouing on rappelle c'est un jeu de 2002 il n'a pas pris une ride je suis plus mauvais avec le bouton de saut qu'avec le fait depuis la surface de talon pour aller où on veut on a pas le grappin pour monter en haut de là où on va arriver et je crois que dans les ruines choseaux il y a des choses qu'il nous faut il y a des ruines choseaux il y a des ruines choseaux il y a des ruines choseaux comment les mecs ont pu tout faire parfaitement comme ça c'est quand même dingue parce qu'en fait cette qualité là venant de Rare les gens auraient fait putain Rare c'est vraiment les best et tout les Retro Studios personne n'est fan ou personne connait avant de sortir ça qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? et après quand ils font Donkey Kong c'est pareil ils rebaisent le jeu et ils font les meilleurs Donkey Kong de la terre juste revérifier un truc par rapport ça c'est le site d'atterrissage on va tenter notre chance dans les ruines choseaux salut pilulier en plus on a des choses à faire avec le double saut là-bas on a des petites énergie tank qui nous attendent le jeu en a marre le jeu en a marre il y a une température anormale dans les ruines ouais qu'est-ce qu'il se passe bon bah du coup on va y aller on a des choses à voir on va y aller petit à petit pourquoi j'entends comment je vais là moi je trouve la fin est incroyable justement c'est l'ordre de la fin quand t'es vraiment sur buff et que tu te balades comme un pan le pavan dans le reste du jeu que tu ressens vraiment tout le cheminement de ta quête de puissance ah là là un remake de pass-off de pass-off radiant en fait s'ils faisaient un remake pass-off radiant dans un seul jeu avec des graphismes au moins aussi beaux que les autres fire emblem actuelles oui ce serait incroyable ça c'est marrant ça t'a rarement l'occasion tu nages pas t'es trop lourde t'es quand même avant tout en armure là tu vois que ça rame trop t'as rarement l'occasion de t'en rendre compte au début du jeu non moi le fait que à la fin les ennemis soient en mode t'es obligé de switcher d'armes t'as quand même que 4 armes tu te switch relativement facilement et ça évite d'avoir le coup justement dans Super Metroid t'as plusieurs armes qui ont plusieurs capacités et en fait chaque nouvelle arme supplante totalement les autres alors qu'en vrai il y a plein de trucs qui auraient pu faire que dans Super Metroid tu doive comme dans il en faut du des missiles comme dans les Doom Eternal ils auraient pu faire un truc où il faut que tu penses à genre ah mince là j'ai besoin de switcher et tout et en fait toutes les armes ont toutes les capacités alors que là dans Metroid Prime je trouve que c'est justement intelligent même si c'est un peu bête et méchant le jeu des couleurs mais changer d'arme prend une frame oui Vanquist je l'ai racheté d'ailleurs sur Xbox faudrait que je le prime un jour tout sa fesse qu'est-ce qu'il a lui ? un oculus ce organisme rampe sur les murs et gêne les impulsions électriques quand il est actif l'oculus explose son oeil unique mon champ électrique il recoupe il suffit à faire reculer après faire les prêteurs l'oculus se sent menacé il se rétracte aussitôt dans sa coquille imperméable rêve comment saloperie il faut le faire quand il regarde pas quoi j'ai que 6 missiles sur 60 on aurait dû repasser au oh non il y en a 3 autres putain oh que c'est chiant on aurait dû repasser au vaisseau comme ça on aurait 60 missiles sans farmer recharge sur les mobs en dessous et quels mobs espèce de petite chiasse violente là les bubons voilà il me coûtait un missile et il ne donne pas de missile moi ce que j'aime dans le 2 c'est qu'il y a la screw attaque alors c'est l'échec et par contre regarde on peut revenir là regarde ce qu'on peut faire il est vraiment très très chiant ce moustique c'est chiant tout ça pour ça quoi je crois c'est un énergie tank qui est en haut c'est pas une relique c'est pas un artefact chosot on va pas faire on fait l'aller-retour ou pas allez on va faire l'aller-retour ah c'est le missile à ondes ah ouais putain elle est super puissante cette arme c'est le beam wave et oui parce que le super missile finalement devient le coup en fait associé au à la bouboule de base mais du coup chaque arme possède sa version du super missile et pour le wave beam c'est un espèce de rayon de ghostbuster assez cool assez classe c'est juste là ça va aller le torras nu de trop backseat alors backfly c'est pas le même jeu c'est plus un remake qu'un remaster à mon sens alors sur une switch OLED ça va tellement être beau sachant qu'il est hyper fluide ça c'est quelque chose que tu prends pour acquis tellement le jeu est doux mais en vrai il serait à 30 fps ce serait pas aussi bien le jeu d'époque était à 60 fps là ça fait réfléchir non mais Samu c'est tellement plus belle que jamais en mettant incroyable à quel point c'est bien c'est vraiment la force tranquille parce qu'il n'y a pas de dialogue la mise en scène elle est au minimum le jeu il sait ce qu'il fait il le fait parfaitement et si Metroid Prime était devenu obsolète oui ça aurait peut-être été cohérent de changer des trucs mais en fait si demain ils font un remake de Super Metroid ou de Zelda 3 et qu'ils rajoutent un donjon tout le monde va comparer ce donjon avec les autres c'est pas vraiment Zelda 3 c'est pas vraiment Zelda 3 imagine Metroid Prime avec Samus qui dit toutes les 5 secondes ce qu'elle fait et qui backseat le jeu devient une grosse merde merci Zenixas j'adore l'eau sur le truc mais c'est presque moins beau qu'à l'époque cette structure semble fragile je vais avoir besoin de plus de missiles que ça je me demande s'il y a des missiles dans mon vaisseau ah faut tout refaire ah c'est vraiment de l'arnaque j'ai l'impression d'avancer vers quelque chose mais quoi oh dans le 3 par contre Samus parle ces petits êtres ont l'air invincible il faut que je sois plus patiente quand je jette les missiles merci Pepper Boy allez dans le 3 elle parle pas techniquement elle parle dans Super Metroid elle dit on dirait qu'elle bâille pendant qu'elle parle mais c'est bien elle encore une étape et j'aurai enfin ce que je cherche là c'est Texas Grand Genre dans le rôle de Samus Aran c'est la nuit dans Other M oui elle la ferme jamais dans Other M il y a des capacités que tu débloques juste avec un coup de téléphone et ça c'est quand même de la merde Samus tu as l'air de galérer avec ce boss n'oublie pas que tu as un rayon de glace ah merci je n'osais pas l'utiliser sans votre aval mon cher maître baiser moi s'il vous plaît quoi ? non rien eh ben on sera bien loin bien sûr on l'a fait avec 35 missiles mais quelqu'un dans le chat a estimé qu'il en fallait 80 la quête principale on doit être à plus de la moitié mais en objet trouvé on doit être à un tiers ce lance-missile il est dingue non mais tu as le droit de faire à la fois l'ancien dans le chat et de te tromper de 50 missiles sur une énigme c'est pas grave par contre ça consomme du missile à fond et pourtant il n'y a rien de mieux pour tuer le super metroid enfin le metroid prime qui vraiment en fait ce qui est marrant c'est que dans le metroid prime c'est pas parce que c'est le premier metroid c'est parce que tu te bats contre le metroid prime à la fin je suis spoil hein il est là ils ont réussi à l'avoir en plus il a accepté d'être dans le jeu le metroid prime il m'était mal à l'aise il est très 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 dur le percevant c'est ça c'est que t'es censé arriver par derrière de ça ok c'est bien ce que je pensais dans le 2 le boss c'est surtout Dark Samus on avait pas lu le truc alors c'est vrai que maintenant il n'y a plus de l'acide par terre et oui souvenez-vous on avait tué le gros moustique donc on peut aller se loger là-dedans arrête geyser et là déjà vu pour les comptes on est allé dans cette salle quasiment au début du jeu souvenez-vous là il y avait un truc qui demandait de la chaleur mais surtout du grappin on peut pas y aller du tout il te le dit hein oui c'est pour un grappin merci Louis Ray Ray on était bien sur la bonne piste en retournant au Ruinshozo alors alors attend oui ça va de façon il faut que j'aille là alors là il y avait un truc on n'a pas exploré bref je peux rester en bas de toute façon il n'y a plus d'acide par terre c'est magnifique merci Paul Paul temps de niaiserie putain je viens de réaliser je viens de réaliser c'est Paul temps de niaiser merci Tédos et également est-ce que toi tu as le temps de niaiser Paul temps de niaiser la soirée est incroyable vous savez quoi on va sauvegarder se faire une beauté avec les deux sticks c'est mieux que sur Gamecube je trouve et ça me manque pas la Wiimote le problème c'est de se tourner plus lent qu'avec le stick mais c'était très bien Metroid Prime 3 le trilogie sur Wii un des meilleurs jeux de la Wii techniquement ça compte comme un seul jeu et pour moi c'est la orange box de la Wii les trois meilleurs genre t'as trois jeux qui méritent tous 20 sur 20 avec leur petite la petite on va dire leur petite personnalité c'est du grand art je me rappelle qu'à une époque on était vraiment fucking gâtés le seul truc c'est que Metroid Prime Trilogy est presque sorti trop tôt après le premier le premier Metroid enfin juste Metroid Prime 3 du coup qui voulait acheter Metroid Prime 3 quand Metroid Prime Trilogy faisait de sortir il n'y a plus d'intérêt on va retourner derrière là parce que je crois qu'il y a des choses à faire et à voir je sais pas si oui on va jouer à Wolong demain je pense après voilà je pense que moi même si tout le monde est en pamoison sur Wolong je pense que moi ça va rester sur le constat de la bêta et que ça va pas me ça va pas me saucer pour le faire en entier ce n'est pas un Souls c'est un Yo c'est deux écoles regardez ce qu'on peut faire moi c'est pas ce que j'aime les combats dans Wolong on essaierait de revoir quand même les classes et tout on va essayer d'apprendre vraiment jouer au jeu mais ça a l'air d'être plus le descendant de Sekiro qu'un Souls et Sekiro je le trouve excellent mais c'est le Souls que je préfère le moins quoi ou du moins auquel j'aime le moins aimer jouer il y a encore des roquettes quoi comment ça on a loupé 5 5 missiles de plus merde comment ça allez fermez là c'est vrai qu'on entend encore ah putain c'est vicieux c'est vrai qu'on entend plus non non les missiles c'est important d'en faire le plein on est à 85 missiles je crois qu'il nous en faut à peu près le double pour être pour être serein parce qu'en fait si t'as pas assez de missiles le Metroid Prime le dernier boss peut vraiment 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 te faire péter un plomb il y a rien de plus efficace contre lui que les gros les super missiles de chaque arme différente et du coup sinon c'est l'attaque chargée de base et l'attaque chargée de base elle est lente et elle fait pas beaucoup de dégâts donc en attendant il te fait beaucoup lui t'en fait beaucoup par contre lui il te fait du mal il y a 250 missiles au total je peux pas voir les yeux partout je peux pas répondre à chaque mec dans le chat qui dit genre qui va jouer à ça et en même temps être à l'affût du moindre petit bruit et petit missiles qui est sur l'autre écran non je vais chez vous je vous regarde jouer par dessus votre épaule en vous posant des questions et on verra si vous arrivez toujours à finir Sekiro une main dans le dos c'est cool de revenir dans les ruines Chozo parce que justement il aurait été dommage de voir ça au début et de et de l'oublier en fait que ça existe et de s'enfoncer toujours dans plus de laboratoires et plus de trucs chiants vous vous souvenez de ça ? on va tricher il y a un bouton il y a plus de jeu oh merde qu'est-ce qu'il se passe le porte-glacé des écrits Chozo alors ça par contre moi j'étais hyper friand quel est ce fléau étrange qui infecte notre terre pourchassant la moindre parcelle de vie dans sa froise de réduction oh là là ça nous vient de sauver on pue la merde il y a des bigorneaux on peut pas les tuer ils sont fait en quoi ? en bendeysium super robuste vulnérable aux armes associées à la boule ah oui d'accord ils sont sensibles qu'aux petites balayettes enfin qu'aux petites boulettes ok c'est là ah ouais d'accord regarde merci Olver non je pense pas que Metroid Prime 4 ressemblera au 2 pour la bonne et simple raison que le 2 était trop obtus ça leur a coûté trop cher et le 4 a besoin de séduire un nouveau public aussi ils vont devoir adoucir un peu le 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 schmilblick une structure en cordite putain ils ont culé on va foirer avec votre cordite de merde il y a des peintures rupestres par contre c'est pas impossible qu'ils fassent genre que t'aies l'esprit de l'asile d'Arkham qui te parle quand t'as scanné une connerie comme ça oh la 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 alors ça c'est un vrai truc en fait c'est que t'es censé te balader avoir ignoré la structure en cordite et du coup tu te balades comme ça en mode genre top 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 Oh merde putain mais y'a Bumble truc Je veux que ça marche Ça marche comme ça la physique bien sûr C'est le half pipe Ça a du sens Tout ça pour 5 missiles de merde Tout ça pour ça Dans ma tête c'était un truc de ouf ici le secret Des choses aux fans de skate Bah oui Moi je pense qu'ils ont donné cette armure à Samus Pour très vite pouvoir mettre des coups de pied dedans Sans répercussion Et jouer au foot avec N'inquiète pas c'est une tradition L'élu doit servir de ballon de foot Et s'il te plaît Mon dieu mais qui sont ces gens là Oh ils sont pleins Un être un chozeau d'énergie pure Il a l'air certainement Il doit être certainement très sensible Aux électrochocs dans la gueule Ah non c'est l'inverse Il doit être sensible à l'énergie pure Du canon à énergie Et on peut le voir à peine En vrai ça c'est assez raté je trouve C'était un fantôme chozeau Il peut désormais faire caca dans mes mains Les chozeaux c'est la classe C'est tellement ridicule ce bouton Oui Alors là il fallait penser à ce grab Et oui Je vais pas pouvoir y faire grand chose là Je crois que chaque truc va ouvrir Une autre chose Et bah putain Tout ça pour faire du café quoi Merci Elisa Moi j'aime beaucoup ce filtre Je le trouve cohérent avec Metroid Attendez euh oui quoi Faut que je refasse un petit tour dans le Oui vas-y lance-moi papa Tu sais c'est les trucs là Pour que les chiens jouent tout seuls là Je tombe Mon destin est accompli Là faut pas tomber Très dommage de se foirer Attention quand vous vous approchez de la fenêtre Et oui parce que c'est quand même un endroit Dans lequel les chozeaux se baladaient quoi Faisaient leurs taxes Et oui souvenez-vous ça c'est pas des trucs endormis C'est des espèces de gros crapauds béants Bon ils sont bien dégueulasses quand même On a vu mon visage effrayé Ou un peu émoustillé C'est peut-être une fan de vore Elle a peut-être envie de se faire avaler Et digérer par un gros Un gros truc baveux comme ça Regardez comme c'est beau En vrai la tessélation Ça me fera toujours kiffer Pourtant il y avait ça dans Gare The War 2 C'est beau Hop Ouf Dégueulasse Dégueulasse Alors l'eau elle avait un effet de ripple Mais pas aussi énervé que ça On était sur Gamecube les mecs C'est à dire qu'à l'époque j'avais l'impression d'être à la fin du jeu Déjà tellement je trouvais le chemin parcouru ouf quoi Ah ouais sur Wii il n'y était pas En vrai ça devait être compliqué Franchement la version Gamecube elle gérait tellement de choses Il y avait plein de particules D'effets de gouttelettes sur le casque Le reflet de Samus Il y avait vraiment Il y avait des halos partout Il y avait Les tirs généraient Même là ils ont fait des sacrifices par rapport à la version Gamecube Parce que comme on expliquait Quand tu tirais comme ça sur Gamecube Ça éclairait la pièce Et ça ils l'ont enlevé pour pas que ça génère trop d'ombre Et trop d'effet de lumière Parce que c'était trop gourmand Et pourtant ils avaient fait ce choix à l'époque sur Gamecube Vers la surface de Talon Attendez la température anormale Elle est en face On va pas y aller tout de suite C'est moi monsieur Grolard Monsieur Grolard Oui ça aurait été bête de passer à côté de ça Le rayon de glace L'arme suprême contre les métroïdes